...juger ni de les punir, même si nous sommes en désaccord. Et alors ? Pourtant, vous devriez savoir quoi faire. Leur montrer la voie, distinguer le bien du mal, c'est le savoir et non la force qui les libérera. Ils n'apprennent rien. Ils restent avec leurs idées bien arrêtées. Tu es bien naïf de penser le contraire. C'est une maladie. Et il n'y a qu'un seul remède à cette maladie. Tu te méprends. C'est pourquoi il faut mettre un terme à tes méfaits. Suis-je différent de ces précieux écrits ? Je suis moi aussi une source de savoir qu'au fond de toi, tu désapprouves. Et pourtant, tu as bien hâte de m'éliminer. Je le fais pour le bien de tous. C'est un petit sacrifice. Pourtant, ne sont-ce pas d'anciens écrits qui ont inspiré les croisés ? D'anciens écrits qui ont mis Salahadine et son armée dans une rage légitime ? Ces textes sont un fléau pour l'humanité, car ils appellent la mort. C'est un petit sacrifice que je faisais moi aussi. Peu importe, maintenant. Tu en as terminé. Et moi aussi. Je m'en ai compris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Altair, tu viens me dire que tu as réussi ? Oui. Les foyers allumés par Jobahir se sont éteints comme lui. Excellente nouvelle ! Je savais que tu réussirais. Tu aurais dû les voir. Les savants le suivaient de bonne grâce. Ils ne se contentaient pas de jeter des livres au feu, mais tous ceux qui s'opposaient à eux. Une telle ignorance n'engendre que le mal. Et tu as fait le bien aujourd'hui. Comme mes autres victimes, Jobahir pensait faire le bien et montrer la voie vers un avenir meilleur. De telles divagations ne pouvaient qu'être l'œuvre d'un esprit égaré. Toutes ces choses que j'ai vues ces derniers temps, c'est comme si le monde devenait fou. C'est pourquoi nous devons lutter pour mettre fin à cette guerre. Le peuple a besoin d'être guidé. Et il est aisé pour des hommes comme Jobahir d'exploiter sa détresse à leur profit. Va voir Al-Mualim. Explique-lui ce dont tu as été témoin et informe-le du bien que tu as fait. Paix et sérénité, Rafik. Paix et sérénité. Avance rapide. Il y a une séquence plus récente. Ayez recours à des contre-attaques pour prendre l'avantage si vous affrontez plusieurs ennemis. Sois le bienvenu. Quelles sont les nouvelles ? Ça y est, ma lame a fait une nouvelle victime. Alors la mission qui t'a été confiée touche à sa fin. Et ton honneur te sera rendu. Une question, maître. Puis-je ? Parle, je t'écoute. Pourquoi ces hommes, Jobahir et Sibrand ? Ah, ne vois-tu pas ? Ils ouvrent la voie au changement. Il ne faut jamais attendre que la menace se précise pour intervenir. Les affaiblir revient à affaiblir notre ennemi. J'y vois plus clair à présent. Si ces hommes poursuivent leur mission, c'est la nôtre qui s'en trouvera compromise. Est-ce possible ? Nous leur avons causé beaucoup de pertes. Il ne suffit pas de frapper. Imagine que tu affrontes une hydre. Chaque tête qui tombe est aussitôt remplacée. Il nous faut trancher la tête immortelle pour en finir. Mais le moment n'est pas encore venu. Il ne reste plus qu'un seul homme qui se dresse entre nous et notre but. Je me remets au travail. Plus vite nous l'aurons éliminé, plus vite je pourrai affronter notre véritable ennemi. Avant que tu ne partes, moi aussi j'ai une question à te poser. Allez-y. Quelle est-elle, cette vérité ? Nous n'avons foi qu'en nous-mêmes. Nous percevons le monde tel qu'il est. Nous prions pour qu'un jour l'humanité fasse de même. Et qu'est-ce que le monde ? Une illusion. Nous pouvons nous y soumettre, comme beaucoup, ou la transcender. Pourquoi la transcender ? Pour admettre que rien n'est vrai et que tout est permis. Les lois n'émanent pas du divin, mais de la raison. Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libres. Il nous ordonne d'être sages. Comprends-tu maintenant pourquoi les Templiers sont une menace ? Nous voulons dissiper cette illusion. Eux s'en servirent pour régner. Exactement. Pour façonner le monde comme ils l'entendent. C'est pourquoi tu t'es emparé de leur trésor, et que j'ai mis celui-ci sous clé. C'est pour cela que tu dois les tuer. Si un seul d'entre eux survit, survivra aussi leur désir de créer un nouvel ordre mondial. Prends ton équipement. Trouve le dernier homme. Quand il sera mort, Robert de Sablé sera enfin vulnérable. Ce sera fait. Que la paix soit avec toi, Altair. Il s'est passé. Peut-être. Le Si vous vous battez à main nue, les gardes ne bougeront pas. Dégainez votre arme et ils se montreront hostiles. Bonjour, Altair. Quelle nouvelle ? Je connais la prochaine cible. Un certain Sibrand. Oui, je le connais très bien. C'est le nouveau chef des chevaliers teutoniques. Il réside dans le quartier vénitien et administre le port d'Acre. Je me mets à la tâche immédiatement. Voici les lieux où il faut concentrer tes recherches. Sur les quais à l'est du côté des navires et de leur équipage. Ensuite, vers la chapelle au nord-est près de la croix qui surplombe le port. Et enfin au nord, devant la porte Saint-Jean. Je te remercie. Voilà qui me sera d'une est précieuse. Altair. Oui, Rafik. Je te dois des excuses. Pour quelle raison ? J'ai douté de ton dévouement à notre cause. Non, j'étais dans l'erreur. Je me suis cru au-dessus du credo. Tu ne me dois rien. Si tu le dis, mon ami. Sois prudent. Sous-tu le plus grand ? Oh, toi ! Maudit voleur, je te ferai toucher la marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça ? Il a eu peur de quelque chose ? Un peu d'argent ? J'ai faim ! Il faut que je trouve de poids mangé ! Il va finir par se blesser et qu'il ne compte pas sur moi pour l'aider. Quelques pièces ! Moi, je sais ce que tu veux. C'est une qualité que j'apprécie chez ma cliente. Vous pouvez me donner un peu d'argent. Ton famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Laissez-moi partir, je peux en prier. Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Je vous en prie ! Hérétique ! C'est un coup d'en intérêt. Maudit voleur, ça va être triste. C'est un coup d'arrivée. Il a eu peur. Je vais me donner un peu de temps. Je peux en prier. Je vais me donner un peu de temps. Je vais me donner un peu de temps. Je vais me donner un peu de temps. Je vais te faire contrário. Je vais te faire contrário. Sous-titrage ST' 501 – Tu as un droit de puce, le Seigneur ! – Mais je n'ai pas dit, je vais te trancher, là-bas-bas ! On arrive vers l'horreur ! Ne restez pas sur vos chemins ! Si vous n'avez plus de couteau de lancé, retournez à l'aise. Hé, l'ami ! Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je peux t'aider, je te garantis ! Lorsqu'une attaque puissante est contrée, l'ennemi d'a perdu. Héhéhé ! Allez, Pierre-Dia ! Laisse-moi te montrer ce que j'ai pour toi ! Vérifie par toi-même ! Et que je serai tout le monde ! Les deux-lui des morts, nous serons les meilleurs d'artes. Le bambouille ! J'ai le droit de la show et le maître ! C'est parti ! Merceau ! Flaix 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501